Vous êtes le responsable légal d'un établissement de santé ? Vous êtes le pharmacien responsable d'une PUI ? Ou encore vous êtes responsable d'un service utilisateur d'EDMI ? J'ai une bonne nouvelle pour vous, la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux vous concerne et je vous dis tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de mettre un petit commentaire si le sujet vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important. Comme vous le savez, en 2020, la réglementation sur les dispositifs médicaux évolue. L'ensemble des acteurs sont concernés et les différentes actions qui vont être mises en place vont venir renforcer les différentes étapes du circuit des DMI. Alors on va commencer par le représentant légal de l'établissement qui doit mettre en œuvre un certain nombre d'actions. En premier lieu, il doit rédiger une procédure qui doit définir comment les données sont recueillies, conservées et rendues accessibles au sein de la structure. Il doit également définir les modalités de conservation de ces données qui doivent être archivées pendant 10 ou 40 ans selon les types de DMI. Il doit s'assurer que les données relatives au DMI figurent bien dans le dossier du patient. Il s'agit par exemple de la date de la pose, de la dénomination du DMI ou encore du médecin qui a posé la prothèse. Le représentant légal de l'établissement doit également s'assurer que tous les patients ressortent d'une hospitalisation avec un courrier sur lequel figurent les données relatives à la pose d'un DMI. Et enfin, pour terminer, le représentant de l'établissement doit également mettre des moyens pour assurer la mise en place de cette nouvelle traçabilité sanitaire ainsi que la formation des professionnels impliqués. Maintenant, passons au pharmacien responsable de la PUI. Pour ce professionnel des établissements de santé, il devra à minima enregistrer l'ensemble des données relatives au DMI. Pour pouvoir répondre à cette obligation, la PUI devra disposer d'un système de gestion des données performants ainsi que de matériel permettant de doucher les différents codes-barres qui seront présents sur l'ensemble des DMI. La dénomination du DMI, la quantité dispensée, le numéro de lot ou encore la date de péremption sont les informations obligatoires que le pharmacien devra faire figurer sur son système d'information au moment de la réception et de la dispensation du DMI. Enfin, dernière étape du circuit des DMI, le bloc opératoire qui est responsable de la traçabilité des DMI posées au patient. Cela doit être réalisé au moment de la pause, idéalement juste après cette dernière. Les éléments repris sont la date de pause, l'identification du DMI, l'identification du patient et des informations concernant le médecin qui a posé le DMI mais également l'établissement dans lequel cette opération chirurgicale a été effectuée. Alors voilà, je viens de vous décrire les différentes étapes importantes du circuit des DMI au sein des établissements de santé. Pour vous aider, la DGOS a mis en ligne en 2015 une instruction qui vise à aider les établissements de santé dans cette traçabilité sanitaire. Je vous mets bien évidemment le lien sous cette vidéo dans la description de cet épisode. Un point que nous n'avons pas évoqué mais qui est très important, les systèmes d'information doivent être également totalement impliqués dans cette nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux car oui, nous professionnels de santé, sans l'informatique et la technique, nous ne sommes pas grand-chose. Cet épisode se termine. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, c'est vraiment très important. Et moi, je vous dis rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de cette série de vidéos consacrées aux dispositifs médicaux.